Bienvenue à C2J Talk, une série d'entrevues avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis soulevés par les nouvelles techniques de modification du climat. Je suis Mark Turner, directeur de communication de la C2J, et je parle aujourd'hui avec Pan Juayas, qui est professeur d'économie et directeur des études d'éco-civilisation à l'Université technologique de Pékin. Il a été élu en 2018 membre du Conseil universitaire de l'Académie chinoise des sciences sociales. En 2020, il a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies comme l'un des 15 membres du groupe indépendant de scientifiques qui vont érocher le rapport 2023 sur le développement durable mondial. Il est également le rédacteur en chef du Chinese Journal of Herb and Environmental Studies. Il a publié, écrit plus de 300 papiers et livres en anglais et en chinois. Et il est l'auteur principal du groupe de travail numéro 3 sur l'atténuation du GIEC sur les rapports d'évaluation 3, 4 et 5. Bienvenue, Pan Juayas, à C2J Talk. Et bonjour, merci. Alors, nous commençons avec une question d'ordre générable. La Chine a mis la civilisation écologique au cœur de sa réponse à la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Comment pouvez-vous expliquer ce que cela veut dire et le rôle que cela joue sur la scène internationale ? Pour beaucoup de personnes qui vivent en dehors de la Chine, l'éco-civilisation, la civilisation écologique, est quelque chose qui porte des caractéristiques chinoises et qu'ils peuvent trouver difficiles à comprendre. Pour le dire simplement, je pense que tout le monde sait ce qu'est la civilisation industrielle. Mais l'éco-civilisation est très différente de la civilisation industrielle. C'est une nouvelle étape transformative du développement humain. Donc, ce n'est pas simplement une question d'environnement et d'écologie. C'est un concept, c'est un terme très large, très complet et fondamental. Et comparons-en avec la société industrielle. Bien sûr. Et elles sont des marques. Elles sont des marques beaucoup de cette civilisation. Donc, avec la civilisation, le principe éthique, c'est l'utilitarité. S'il y a une utilité, alors il va y avoir une valeur. Et s'il n'y a pas d'utilité, alors il ne va pas avoir de valeur. La fonction objective est l'optimisation du profit et l'accumulisation des valeurs. Donc, à cet égard, la nature n'a pas, dans de nombreux cas, une valeur immédiate pour un individu, une personne, ou pour un groupe de personnes. Et alors, elle n'a pas de valeur. Toujours dans cette optique. Mais avec la nouvelle civilisation écologique, la fonction objective n'est pas simplement l'optimisation du profit ou l'accumulisation des richesses, de la richesse. Elle recherche une harmonie entre l'être humain et la nature. Elle l'œuvre en faveur de la durabilité de l'humanité. Donc, ce n'est pas l'optimisation, la maximisation de la valeur présente. C'est pour la durabilité de notre avenir. Donc, il faut que nous respections la nature et que nous travaillions ensemble avec la nature. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Avec la civilisation industrielle, on voit une échelle de l'économie, n'est-ce pas ? Donc, tout ce qui est grand est bon. Tout ce qui suppose de l'argent est efficace. Mais avec la civilisation écologique, nous devons travailler avec la nature, avec la capacité naturelle de la nature. Tout vit dans cette capacité de la nature. Donc, vraiment, cela se démarque très fortement, très nettement de la civilisation industrielle. Et bien sûr, dans ce contexte, il faut que nous battions contre les changements climatiques. Nous devons avoir recours aux énergies renouvelables au lieu d'utiliser de l'énergie des combustibles fossiles qui demandent beaucoup de carbone. Donc, c'est vraiment une comparaison technologique très détaillée. Bien sûr, dans le cycle de production de la civilisation industrielle, on part de la matière, on passe par les processus industriels, et ensuite, on a un produit et des déchets. Dans le cadre de l'éco-civilisation, ce processus est circulaire, de la matière première au processus industriel, puis vous avez les matières premières et un produit. Donc, c'est circulaire. Nous ne produisons pas de déchets et tout est recyclable. Donc, comment ce concept et son application s'articulent-ils avec les processus internationaux existants sur le changement climatique, la biodiversité et le programme de développement durable ? Y a-t-il une manière de relier ces différents éléments ? Ils sont reliés, et ce n'est pas simplement un principe, c'est également applicable au niveau pratique. Vous avez parlé du changement climatique, c'est-à-dire que si l'on veut avoir une harmonie entre l'être humain et la nature, il faut alors travailler avec la nature, s'y adapter et la respecter. Et quand nous devons être durables, ça concerne l'énergie, l'eau, tout en fin de compte, au lieu de l'énergie, sans prendre en compte la nature. Et puis, en termes de biodiversité, c'est encore plus important, pertinent, parce qu'il y a de la diversité de nombreux gènes, de nombreuses espèces, que les êtres humains ne connaissent pas encore. Donc, on n'a pas de valeur sur le marché. Et donc, pour la durabilité, il faut avoir cette biodiversité, il faut avoir la diversité des gènes, et il faut que nous soyons harmonieux avec la nature. D'où l'importance de préserver la biodiversité. Il faut être en harmonie avec la nature, avec les autres animaux, avec les autres espèces, et c'est quelque chose de véritablement fondamental. Quand on laisse de côté, quand on écarte la nature, au lieu de développer chaque centimètre carré de terre, nous devons conserver des réserves naturelles pour que les espèces, la biodiversité, puissent avoir un endroit où rester, où vivre. Donc, c'est quelque chose de très différent à la société industrielle, où, quand il y a de la valeur, on a développé et on les change contre de l'argent. Donc, c'est quelque chose dont nous devons avoir conscience. Il faut avoir conscience de ce changement de mentalité. À votre avis, le monde dispose-t-il actuellement des outils et des processus de gouvernance multilatérale nécessaires pour relever ces défis interdépendants et y réfléchir de cette manière ? Ou devons-nous assister à une évolution de cette gouvernance multilatérale ? Dans quelle mesure la Chine contribue-t-elle à influencer l'évolution de ces systèmes de gouvernance ? C'est aussi important pour ce nouveau paradigme de civilisation écologique. Sous la civilisation industrielle, quand vous êtes puissant, vous faites la conquête des autres et ensuite, vous demandez aux autres de vous suivre. Donc, il y a le dominant et les autres qui doivent être obéissants. Il n'y a pas de diversité, mais il y a en revanche une hiérarchie. Certaines personnes qui sont en haut et les autres qui sont en bas. Ça, c'est le schéma de la civilisation industrielle. Mais avec la civilisation écologique, il y a une diversité. On collabore, on reste ensemble, on travaille ensemble. Donc, c'est pourquoi il faut avoir des relations internationales multilatérales au lieu d'avoir quelqu'un qui domine tout. Pour ce qui est du changement climatique, il faut travailler ensemble, il faut collaborer, car ce n'est pas un seul pays qui peut résoudre tous ces grands problèmes. Il faut travailler ensemble. Donc, il faut que ce soit un processus inclusif, diversifié, pour que l'on puisse véritablement travailler ensemble. Comment pensez-vous que la crise de la COVID-19 a influencé la façon dont les gens du monde entier réfléchissent à la manière de gouverner ces défis ? Assons-nous à un changement dans ce que nous pensons pouvoir faire, dans la manière de réagir aux défis que nous avons à relever ? La COVID-19 souligne, met en exemple, que les êtres humains ne sont pas des créatures dominantes dans le monde. avec, au côté de toutes les autres espèces, nous sommes l'un des membres de la communauté vivante. Donc, c'est véritablement une façon dont il faudrait que nous soyons ensemble comme, à titre de communauté vivante. Et donc, ceci est lié à l'être humain et la nature, à l'harmonie avec la nature. Donc, c'est une expérience ou une leçon que nous avons pu tirer. Deuxièmement, dans un monde globalisé, qui est ce village universel, nous vivons tous ensemble. Personne ne peut s'isoler de tous les autres. Nous sommes sur la planète Terre, nous sommes tous ensemble, et il faut que nous collaborions et travaillions ensemble pour vaincre l'ennemi commun au lieu de fragmenter tout cela et dire, moi, j'ai mes choses, mes problèmes et vous, vous avez les vôtres. Ça ne peut pas conduire à une solution. On doit lutter ensemble contre la Covid pour trouver une solution. Donc, ça, les deuxièmes leçons que nous avons tirées de cette crise. Et troisièmement, il y a la façon de produire, la façon de consommer, le style de vie, ce sont toutes des choses qu'il faut repenser. On ne le voit pas simplement, d'ailleurs, par le prisme de la Covid-19, on pourrait être conscient de ça et se dire qu'après, tout va revenir à la normale. Non, ce n'est pas le cas. C'est cette nouvelle normalité dont on parle qui doit intégrer ces leçons dans notre façon de vivre à l'avenir et en vue aussi de notre gouvernance mondiale de notre gouvernance mondiale à venir. pensons à une question qui tient à cœur à la C2G, l'élimination du dioxyde de carbone. La Chine vise à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Outre la réduction des émissions, quel rôle pensez-vous que l'élimination du dioxyde de carbone pourrait jouer dans la réalisation de cet objectif, qu'il s'agisse d'une solution fondée sur la nature ou technologique ? Je dois dire que l'élimination du dioxyde de carbone, l'EDC, ou CDR en anglais, est essentielle et fait également partie de la nature. Par exemple, la végétation dans la forêt émet du dioxyde de carbone et absorbe du dioxyde de carbone. Donc, tout cela, ça s'équilibre. C'est une neutralité carbone, n'est-ce pas ? Mais la société humaine a interrompu le cycle de la nature. Alors, on émet de plus en plus et la nature ne peut pas faire face à une telle augmentation du montant des émissions. Donc, c'est quelque chose de très, très important à savoir que l'élimination du dioxyde de carbone et les solutions fondées sur la nature doivent être la solution à laquelle il faut avoir recours. ça, c'est un premier point. Le deuxième point dont il faut se souvenir est qu'il y a un équilibre naturel et qu'on ne peut pas voir, s'attendre à ce que la nature résolve tout. donc la convoitise humaine, si l'on convoie trop de choses, si l'on est trop gourmand, la nature ne veut pas être capable de faire face à cela. Donc, les êtres humains doivent faire preuve d'une certaine retenue et respecter la nature. Le deuxième point. Et ensuite, il faut se débarrasser du carbone, c'est très important. L'élimination du carbone peut être utile, mais la capacité de la nature est limitée en quelque sorte. Donc, il faut que nous vivions au sein de cette capacité de la nature. et parce que si on la dépasse, il ne faut pas la dépasser car on ne devrait plus en fait émettre de dioxyde de carbone. Autrement, on ne pourra pas obtenir la neutralité carbone. C'est très intéressant. Donc, vous ne verriez pas le rôle que peuvent jouer les approches technologiques dans l'élimination du dioxyde de carbone dans votre philosophie. Est-ce que je comprends bien ou pensez-vous que la technologie a un rôle à jouer ? Non, vous avez raison parce que nous disposons actuellement de la technologie. Je crois que la civilisation industrielle a été créée et a été menée et dirigée par l'innovation technologique. Donc, je pense que vous avez certainement raison. et actuellement, nous avons également le captage direct du carbone de l'air et son stockage. nous avons ces technologies et pour les technologies, il faut les améliorer et innover. Il n'y a pas de problème à le faire. Ça devrait même être encouragé. mais par ailleurs, il faut réfléchir à ce que ces technologies, à quel point nous en sommes, à quel niveau nous en sommes. Par exemple, avec le captage et le stockage du carbone, actuellement, nous avons un coût bien plus élevé qu'avec l'énergie photovolcaïque, donc solaire, et qu'avec l'énergie éolienne. Donc, vous pouvez capturer du dioxyde de carbone et ensuite le stocker dans une formation géologique, mais il y a un risque qu'il soit à nouveau libéré. Alors, à quoi bon faire ça ? Et donc, pour le captage direct de l'air, je pense que, en théorie, ça va, mais le problème est qu'on n'utilise pas, il n'y a pas d'utilisation pour ce carbone qui a été capturé, n'est-ce pas ? Et si on y réfléchit d'une façon plus globale et à plus long terme, nous devons voir s'il existe une certaine harmonie entre l'homme et la nature, pas l'être humain et la nature. Donc, bien sûr, si nous sommes confrontés à une urgence et à très court terme, nous pouvons avoir recours à des interventions ou à des technologies d'origine humaine. Mais si on utilise ceci comme quelque chose de permanent et de normal, alors, vous verrez la valeur de ça et le résultat final. Votre philosophie est très claire. Je me demande simplement si, alors que le monde tente d'atteindre cette harmonie, vous ne voyez pas que parallèlement à cela, certains acteurs poussent, prônent ces technologies activement. Et voyez-vous la possibilité de voir émerger une sorte de concurrence, de compétition mondiale pour atteindre ces technologies ? Est-ce que cela pourrait avoir des répercussions sur la tentative justement d'avoir cette harmonie à laquelle vous faites référence ? J'essaye d'avoir une idée claire de ce moment que nous traversons. Je vois ce dont vous voulez parler. Il y a environ 20 ans, quand j'ai travaillé avec le groupe d'aide technique numéro 3 de travail du GIEC, il y avait un terme que l'on appelait la géo-ingénierie. Et bien entendu, le captage et le stockage du carbone fait partie de cette géo-ingénierie. Et nous en avons déjà parlé. Et l'autre partie, c'est la modification du rayonnement solaire. Donc, moi, je suis ouverte d'esprit pour une chose avec une échelle différente. on voit que certaines technologies peuvent être très utiles. Par exemple, la modification de l'albédo, c'est-à-dire qu'au-dessus des toits et sur la surface des terrains, eh bien, donc, il y a une réflexion. On fait une réflexion du rayonnement solaire. Donc, cela permettrait de réduire la chaleur du soleil émise par le soleil. si vous utilisez cela, par exemple, vous avez les panneaux solaires d'un côté qui augmentent l'albédo et qui, par ailleurs, produisent de l'énergie. Et ça permet également de réduire l'évaporation et d'augmenter l'humidité. Donc, vous voyez que ça a de nombreux avantages. Donc, dans ce cas, pourquoi ne pas le faire ? Oui, on devrait le faire. La deuxième chose, c'est l'ensemencement des nuages. En Chine, cela a été pratiqué, la modification du temps. Dans certaines régions arides, vous avez donc des nuages humides, évidemment, eh bien, on fait cet ensemencement des nuages et qui provoque des précipitations. donc, c'est également si vous avez un épisode important quelque part et que vous pouvez enlever artificiellement certains nuages. Alors, pourquoi pas ? À l'échelle locale, ça, c'est gérable. Mais, à l'échelle mondiale, nous avons l'injection d'aérosols dans la stratosphère et si nous sommes confrontés à une urgence et si on n'a pas d'autres solutions comme résultat final, eh bien, on ne devrait pas exclure cela. Ça devrait faire partie de notre portefeuille de mesures. On ne devrait pas écarter quelque chose comme juste comme le captage du carbone et le stockage, l'innovation technologique. Il faut le garder sur le coude au cas où. Prenons spécifiquement l'une des idées les plus controversées que vous avez soulevées, l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Cette idée selon laquelle on met des aérosols dans la stratosphère pour réfléchir à la lumière du soleil afin de faire baisser les températures mondiales. Cette idée fait-elle l'objet de recherches ou de débats en Chine ? Et y a-t-il des débats sur cette idée dans les cercles politiques et les groupes de réflexion chinois ? Je pense qu'un tel terme ou qu'une telle technologie a été effectivement discuté, débattu dans la communauté universitaire. Nous avons également des articles qui ont été publiés dans des revues chinoises et nous avons un projet de recherche doté de 10 millions de wans qui est mis en œuvre pour ce qui est de la géoingénierie solaire ou la modification du rayonnement solaire. Donc nous avons de la recherche, des discussions et des publications. Et puis sur la scène politique, je pense que certains décideurs ou responsables politiques sont conscients de l'existence de cette option. Pour ce qui est de son application concrète, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'informations et qu'il n'y a pas d'urgence à prendre une telle option dans une telle avec autant de précipitations. Donc je pense que pour toutes ces personnes, tout ce qui va de l'idée à la recherche et à la mise en œuvre prend du temps. Regardez par exemple les gaz à effet de serre au niveau mondial. Prenez le réchauffement planétaire, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. et bien tout cela a pris du temps pour résoudre ces questions. Plusieurs décennies pour ne pas dire des siècles. Donc notre connaissance est limitée. Il faut procéder étape par étape et on verra lorsque l'on aura plus d'informations et qu'on aura une compréhension scientifique plus claire. Alors je crois qu'à partir de ce moment-là, évidemment, on pourra aller de l'avant. Donc après avoir vu ça, je pense qu'il n'est pas nécessaire de prendre une décision dans la précipitation. Mais parallèlement à cela, la mise en place de systèmes de gouvernance au niveau international prend du temps. Donc pensez-vous qu'il y a des éléments auxquels le monde devrait réfléchir dès maintenant, au moins en termes de préparation à certaines de ces étapes que vous avez mentionnées et comment pourrait-on s'y prendre pour gouverner au moins la recherche si ce n'est en établisant des lignes directrices ou des gardes-fous contre un déploiement prématuré ou d'autres questions de ce genre. Quel rôle voyez-vous maintenant pour la gouvernance à l'échelle internationale sur certaines approches de modification du rayonnement solaire ? Je pense que c'est une question très importante tout simplement en raison de son application réelle et je pense que ça prendrait plus de temps. Mais pour la recherche, il est nécessaire de suivre certains principes et de suivre certaines lignes directrices. Autrement, c'est comme la modification des gènes des embryons humains. C'est quelque chose qui non seulement n'est pas éthique mais qui s'entoure également de très grandes incertitudes. Et en raison de ces incertitudes, en raison de la compréhension limitée, il faut avoir une structure de gouvernance créée sur laquelle les personnes se sont mises d'accord et qui permettent de faire de la recherche et de mener des expériences de la bonne façon. de façon à ce que les risques puissent être minimisés et que cette incertitude doit être encadrée, doit être sous contrôle. Donc, la gouvernance est une question qu'il faudrait faire avancer. Si vous avez créé de nombreux problèmes, eh bien, on a créé de nombreux problèmes, ce sera trop tard. Donc, ça devrait être fait bien en avance de façon à ce que nos recherches et nos expériences soient correctement encadrées et gérées. comment voyez-vous l'évolution de l'attitude du grand public en Chine sur les changements climatiques et le développement durable et bien entendu sur la civilisation écologique en ce moment. Dans un certain nombre de pays, la situation est telle qu'il y a parfois de grandes différences entre ce que pensent les scientifiques, les politiciens ou les différents membres du public. Pourriez-vous me dire un peu comment vous voyez ce débat évoluer en Chine ? Je suis tout particulièrement intéressée de voir comment vous voyez la relation générale entre le rôle de la science et la façon dont les gens songent à ces idées puisque les pays diffèrent dans la façon de guider les attitudes du public par la science et la recherche. Je peux vous dire que la compréhension et les attitudes sont soumises à un processus d'évolution continue. Il y a 20 ans ou il y a 25 ans dans la fin des années 90. Le réchauffement climatique planétaire et la réduction des émissions de carbone étaient quelque chose de très éloigné de la Chine. À l'époque, j'étais chercheure et comme chercheure universitaire, je pensais et je comprenais qu'il fallait qu'il y ait une égalité dans les droits au carbone. Car les pays riches, vous les pays riches, vous émettiez, vous aviez beaucoup d'émissions et vous étiez très riches. Et pourquoi les pays pauvres auraient dû restreindre leurs propres émissions ? Non, il n'était pas question de le faire. Mais ça, c'était il y a 25 ans. qu'à l'époque, la technologie est un autre fait, bien sûr, car à cette époque, le photovolcaïque était si cher que nous n'avions rien en Chine en matière à l'échelle commerciale. Et le vent, l'énergie éolienne aussi était très cher. On ne l'avait pas. On n'avait que de l'hydroélectricité. Et au début de ce siècle, nous avons cru, nous avons vu que le carbone n'était pas ce dont nous avions besoin et que ce dont nous avions besoin était le développement. Donc, dans la communauté universitaire, on voit que l'accès juste et équitable au développement durable n'est pas une sorte d'égalité du carbone. C'est un accès juste et équitable au développement. Donc, cela a déjà changé. Et ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Et ensuite, à la fin, enfin en 2010 ou il y a quelques années plus tôt, on a réalisé que non seulement le carbone est mauvais, mais qu'aussi il est une source de pollution traditionnelle qui est associée avec la combustion des combustibles fossiles. et on ne peut plus tolérer, on ne pouvait plus tolérer le brouillard, l'air vicié et les dommages créés pour la santé. Et bien sûr, on s'est dit que, bah oui, l'énergie solaire est si économique qu'on peut l'utiliser pour l'électricité, pour faire chauffer de l'eau. C'est une solution fondée sur la nature. Elle est durable, accessible et elle est peu coûteuse. Et maintenant, c'est une opportunité, on s'est dit alors. Alors pourquoi ne pas le faire ? Donc, je pense que tout cela est un processus. C'est un changement d'idée. Et je pense que maintenant, vous pouvez voir que la Chine est le numéro un mondial en termes de capacité solaire photovoltaïque installée, numéro un en capacité éolienne et numéro un en capacité d'hydroélectricité. Donc, la Chine donne une voie à suivre aux pays moins développés et leur dit qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de carbone pour se développer et pour être riche. et il faut viser le zéro carbone, le renouvelable. Et alors, vous êtes propre, vous avez des richesses et vous avez des services d'énergie. Vous avez tout. Donc, en Chine, maintenant, je pense que tout le monde accepte que les énergies renouvelables sont la solution. J'aimerais vous poser une dernière question sur votre approche et votre philosophie personnelle. C'est parfois un sujet assez difficile, en particulier lorsque l'on prend connaissance de certaines des conséquences possibles pour l'humanité et la civilisation si on ne réussit pas à atteindre nos objectifs. Donc, comment trouvez-vous un équilibre entre l'espoir d'y parvenir et l'action pratique d'une part et l'ampleur et la gravité du défi et le désespoir potentiel qui peut en découler d'autre part ? Donc, quel type de philosophie vous guide ? Qu'est-ce qui vous permet de rester axé sur l'approche d'un problème aussi grave que les changements climatiques ? Pour répondre sur la philosophie, le grand philosophe des temps antiques il y a 2500 ans a dit très clairement que l'être humain et la nature ne font qu'un. L'homme, l'être humain et la nature doivent rester en harmonie. La richesse et l'argent est quelque chose qui est en dehors de notre corps et trop c'est trop. Tout ce qui est superflu n'est pas nécessaire. Donc, dans ce cas, ce n'est pas simplement une idéologie industrielle ou une philosophie industrielle qui dirait que plus il y a d'argent, qu'il faut avoir plus d'argent, plus de richesse et une plus grande maison. Non, tout ceci n'est pas nécessaire. Et comme je le disais, trop c'est trop. Donc, je pense qu'avoir de l'air pur, de l'eau propre, des espaces verts, tout ça est indispensable car les êtres humains font partie de la nature. Vous pouvez avoir un très grand appartement qui est situé dans les très hauts des étages, dans le ciel, mais ce n'est pas bon parce que vous avez besoin d'être avec la nature, vous avez besoin d'être dans les bois, dans les forêts, avec d'autres animaux, entourés de végétation. Donc, ça veut dire que vous devez être en harmonie avec la nature, que vous faites partie de la nature. Et c'est que dans ce cas que vous pouvez vous tranquilliser et vous pouvez réfléchir à tout cela et se dire à quoi sert la vie. Vous savez, la vie, notre propre vie est très courte par rapport à l'histoire des espèces humaines. Si l'on compare ceci à l'échelle de la nature, à notre planète Terre, eh bien, notre vie est véritablement très négligeable. Donc, si vous pensez à tous ces éléments, vous les rassemblez dans votre tête et vous voyez que notre bonheur devrait dépendre de l'harmonie avec la nature. Si la nature est contre nous, on ne peut pas du tout prétendre au bonheur. Donc, c'est la raison pour laquelle on devrait réfinir notre bonheur qui n'est pas utilitaire. C'est une question d'harmonie. Et si vous avez tous les ennemis qui vous entourent, comment pouvez-vous être heureux ? Mais si tout le monde est amical, alors oui, on peut être heureux. Il n'y a pas de raison dans ces cas-là d'être nerveux. Merci beaucoup de Pandjua d'avoir été avec nous, avec ces Doji Talk. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.